Mais d'abord, Roor Berger, merci à vous d'être resté pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard ! Bonjour, ça fait du bien cette semaine, cette contre-programmation. C'est-à-dire contre-programmation ? Hier, Carl Olive, ce matin, Roor Berger, en s'étant perturbé un peu de centrisme, ça fait du bien. C'est vrai que l'actualité du moment n'est pas des plus joyeuses. Oui, on va pas se mentir, là en ce moment avec l'actu, je me sens comme un candidat à une épreuve de top chef, à qui on demanderait, bon, aujourd'hui vous allez nous faire un plat 3 étoiles en redonnant ces lettres de noblesse au radis. Alors, rassurez-vous, cher candidat, dans le garde à manger, vous pourrez accommoder votre radis de spiruline, de graines de chien et d'huile de foie de morue. Mais n'oubliez pas, ce sera une dégustation à l'aveugle, on parle d'un plat 3 étoiles, donc en bouche, je veux retrouver les saveurs du radis, mais aussi les nuances de truffes, de caviar et de foie gras. Bonne épreuve à tous ! Comme s'il était possible, à un moment de sa vie, que le radis pouvait être associé avec le concept de noblesse, c'est comme si je disais, le chef du protocole du roi Charles a démissionné, et si on proposait à Thomas Porte de lui envoyer son CV ? Mais bon, je vais pas me plaindre, c'est un peu dans l'air du temps de demander de faire des choses un peu à contresens. Oui, c'est-à-dire ? Ouais, d'ailleurs, toujours à Top Chef, qui comme vous venez de le remarquer, constitue mon émission intellectuelle de référence, ils ont eu cette lubie à un moment, faites-nous un dessert sur l'acidité et les fruits de mer. T'as envie de leur dire, ok, mais du coup, c'est plus un dessert. Moi, je connais personne qui a envie de manger des langues d'oursin au vinaigre après un plateau de fromage. Et avec l'actualité tendue, je me retrouve un peu dans cette situation. Mais du coup, avoir des invités cosy... C'est quoi un invité cosy ? Bah, le macronisme, c'est cosy, c'est le en même temps, oui, mais non, mais en fait, mais quand même, mais bon, on dirait moi devant une carte au resto. C'est du bayrouisme en basket véja, c'est un centrisme sous juvamine. Tu sais, après la sagesse de la pieuvre, l'équilibrisme de la pantoufle, encore je dis ça, mais j'ai vu l'intitulé du ministère de notre invité, et il y a de quoi se chauffer le casque. C'est-à-dire ? Ne le prenez pas contre vous, cher Horreur Berger, si ça se trouve dans deux semaines, comme je saurais plus quoi raconter ici, je vais dire que j'ai quitté Mathilde Panot et que j'ai eu un crush pour vous. Non, je me connais, je veux dire, c'est pas compliqué, quand je m'ennuie, je m'invente une histoire d'amour avec la première inconnue qui passe. Et je dis pas que vous êtes n'importe qui, j'ai lu dans votre Wikipédia que vous trouviez Margaret Thatcher inspirante. Ça, c'est le genre de phrase, une nana te dit ça à un rencard. Elle a son totem d'immunité pendant une semaine. Du coup, quand je comprends pas, Gaspard, qu'est-ce qui vous énerve dans l'intitulé du ministère de Horreur Berger ? Alors, ministère de la famille, je veux bien, ok, à la limite, mais ministère des solidarités, pardon, mais des solidarités, ça veut rien dire. Déjà, des solidarités, ce pluriel qui rend tout moche, parce que bon, ça, on l'oublie, mais une langue, c'est une musique. D'ailleurs, c'est le premier reproche qu'on pourrait faire à l'écriture inclusive, c'est la laideur de sa musique. Dernièrement, j'ai entendu une débile mentale du service public appeler les auditeurs les auditeurisses. Ce jargon, c'est du morse pour ectoplasme atteinte surdité. Bref, je disais quoi, moi, déjà ? Je ne sais plus, vous disiez, ah oui, c'est que l'intitulé des solidarités vous agressait. Oui, parce que le principe de la solidarité, c'est quoi ? Il me semble précisément de lier entre elles des choses qui n'ont rien à voir. S'il y a des solidarités, c'est que soudain, on saucissonne un concept dont le but était précisément de tout réunir. Ce qu'il y a de beau dans le mot de solidarité, c'est précisément d'englober en un mot toute la palette de secours entre humains possibles. Voilà, mais ça me rend dingue, moi, c'est bullshitting. Mais évidemment, je parle bien quand je fais un effort. Mais c'est comme ce concept débile de haute autorité. C'est un pléonase par excellence. Soit il y a une autorité, soit il n'y en a pas. Le principe de l'autorité, c'est précisément de se suffire à elle-même. Pardon, mais ce goût de la retape sémantique juste pour donner l'illusion graphique que quelque chose a changé. Mais quelle fatigue ! Et c'est vraiment pas contre vous, je me mets à votre place. On m'aurait proposé le ministère de la Culture et des Intermittences. Je l'aurais signé. Comment ça ? C'est vrai ? Ah oui, juste pour pouvoir envoyer un petit mot à Jean-Marc du Monté. Encore loupé ! Bon, dites-moi à propos d'intermittences. Vous avez suivi les derniers rebondissements de l'affaire Pierre Palmade ? Rebondissements, comme vous y allez. Pourquoi pas tonneau tant que vous y êtes ? Bien sûr que j'ai suivi le chemsexe, c'est ma passion. Mais bio, gingembre, ail et aileron de carpe séché, le pot moldave. Pierre Palmade a déclaré qu'il ne se souvenait de rien, qu'il était chez lui et qu'il s'est réveillé à l'hôpital. Ça a dû être rassurant comme réveil. Rassurant comme réveil ? Mets-toi à sa place, il était en train de faire une soirée chemsexe entre potes, une tome dans chaque main, hop trou noir, tu te réveilles en réa. Il était là, qu'est-ce qui m'arrive ? Il voit la perf, ouf, une aiguille. Il faut comprendre, une boîte de nuit est à Pierre Palmade, ce que 12 heures de méditation transcendantale sont d'Alaï Lama. Palmade, tu le sors d'une boîte de nuit, il est perdu. Il voit un feu rouge, il se dit, enfin des projos, mais où est le DJ ? C'est son oxygène. Vous croyez que c'est aussi fort que ça ? C'est comme un poisson que tu lâches sur la rive, il gigote jusqu'à la rivière. Palmade, c'est pareil, tu le lâches dans une forêt des Vosges, trois heures après, il est en boîte sous assis d'Astrasbourg. C'est le Mike Horn de la boîte de nuit. Lui, je pense que même un 1er novembre, dans mon luçon, il te trouve de la 3MMC. Et s'il ne trouve rien, il te prend de l'Umex, il ouvre une capsule de Nespresso, un peu de liquide essuie-glace anti-moustique pour voiture, clic-clac Kodak, il te fait de la 3MMC maison, McGovern de la dope. Qu'est-ce que c'est la 3MMC ? Je ne sais pas, je vous expliquais une autre fois, peut-être pas pour... Bon, dernière question, Robert, j'en ai parlé tout à l'heure, dites-moi, vous avez un désir d'enfant, Gaspard ? Un enfant ? Oui. Vous voulez parler de cette chose qui gigote quand on remue la capote ? Oh, merci. Oui, je sais. C'est une chute de 1er novembre. Voilà. Quel est le rapport ? C'est une chute fériée. Merci. Bon, merci. Demain, tu écriras à ma place. On sera ravis. Merci.